Amis de Radio Galère, bonjour, bienvenue dans l'Agora, l'émission radiophonique de l'Université populaire de Marseille et Métropole. Aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière. J'ai invité tous les adhérents, tous les participants de l'Université populaire à venir exprimer leurs souhaits, dire ce qu'ils souhaitent, ce dont ils ont envie pour cette année qui commence, cette année 2021, que je souhaite la plus agréable, la plus douce et la plus chargée d'échanges possibles. Eh bien, je vais tout de suite laisser la parole à Natacha, qui va nous dire quels sont ses souhaits. Natacha, c'est à toi. Alors, je voulais d'abord commencer par trois lignes des Luars. C'est l'azur m'ayant abandonné. Je souhaite un feu pour être son ami, un feu pour m'introduire dans la nuit d'hiver, un feu pour vivre mieux. C'est le vivre mieux que je dédie à cette année. Alors, quant à mes voeux, ça auraient été les suivants. Le premier est que les migrants soient traités correctement, véritablement correctement. Ça ne veut pas dire l'ouverture absolue, mais que les sans-papiers, qui sont aussi, et des papiers. Ce sont des citoyens, de voyageurs, des citoyens comme les autres. L'autre vœux, c'est que j'ai une chienne à laquelle je voue une grande affection. Et j'aimerais que Cybèle, puisqu'elle s'appelle Cybèle, soit éternelle, et ne vive pas et ne meure pas au bout de douze ans comme tous les bulldogs. Et puis, j'aimerais, et je m'arrêterais là-dessus, que les livres, les miens en tout cas, s'écrivent tout seuls, sans que je sois là pour le faire. Enfin, que la beauté du monde soit le motel de la beauté des femmes, au lieu de frisettes qu'elles portent un panthéon ou un rembrandt sur la tête. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots, Natacha ? Écoutez, je suis Natacha Michel, j'ai une chienne, j'en viens d'en parler. Je suis née en 1941, je suis écrivain. Et mon dernier livre s'appelle « Le roman de la politique ». Il raconte un peu l'expérience, les actions que nous avons menées sous le nom de Mao. C'est ce qui s'est appelé « les Maoïstes » pour la bonne raison que, si nous avons été Mao, c'est que, contrairement à l'URSS, la révolution culturelle montrait, quelle qu'elle ait été et quelle qu'elle ait été jugée, qu'il fallait, quand il y avait une révolution, une seconde révolution au sein de la révolution. Sinon, on revenait à la situation qu'on a connue en URSS. Vous trouverez sur la chaîne YouTube l'interview que j'ai menée avec Natacha, qui raconte davantage son aventure. En fait, je l'avais remarqué parce qu'elle a eu une aventure, mais une aventure politique, avec Alain Badiou, qui est un philosophe que j'ai eu le grand plaisir et l'honneur d'inviter, à la fois à Marseille et à Aubagne, et c'est pour moi un grand souvenir. J'étais vraiment très content que Natacha raconte, mais vous l'écouterez, qu'elle raconte comment elle a travaillé avec Alain Badiou pour justement la construction de cette nouvelle proposition politique. Et principalement avec Sylvain Lazarus, tout de même. Avec Sylvain Lazarus aussi, oui. puisque c'était lui l'inspirateur. Et d'une certaine manière, Alain avait aussi des thèses et des inspirations personnelles. Mais surtout, il rendait audible, avec sa capacité d'éducation, tout ce qu'il y avait dans Sylvain de complexe. Car Sylvain est un homme qui parle peu et qui parle de manière complexe. Donc Alain a été non seulement un camarade militant, mais un éclaireur au sens qui n'est pas le bon. Au sens qui est le bon, mais je veux dire, il éclaircissait les choses. Eh bien, Daniel, c'est à toi. Je ne t'entends pas, Daniel. Daniel, il faut que tu enclenches ton micro. Ton micro est muté. Là, ça doit aller là, non ? Oui, c'est bien. Donc, je le disais, j'écris aussi. J'écris du théâtre, j'écris des nouvelles, des romans, des scénarios, de la poésie, etc. Et par ailleurs, j'ai un parcours d'enseignant. Je donne aussi des ateliers d'écriture ou de théâtre. J'ai travaillé en option, en théâtre. Et l'année dernière, avec Isabelle, qui est présente ce soir aussi, enfin, à l'automne 19, on avait monté un événement à Marseille qui s'appelait Nomadland, où on avait invité des auteurs bordelais à écrire dans le train en venant et à venir rencontrer des gens qui ne connaissaient pas, à écrire ensemble, etc. D'une manière générale, j'aime bien tous les projets qui sont des passerelles entre plusieurs formes d'art et plusieurs personnes. Et voilà, voilà. Alors, quant à mes souhaits ? Bon, je voudrais, comme tout le monde, évidemment, qu'on arrive à retrouver liberté de parole, liberté de sortie, etc. Néanmoins, ce que j'aimerais vraiment beaucoup, c'est qu'on arrive à impulser quelque chose qui aboutisse au fait de donner la priorité à l'éducation, à la santé, à la culture, à toutes ces choses qui sont un peu négligées actuellement. Ça veut dire que j'aimerais qu'on réfléchisse vraiment à un mode de vie. Et après, on est dans l'utopie, certes, mais il n'y a pas longtemps, on a discuté entre auteurs et on se disait qu'on a écrit beaucoup de dystopies depuis une vingtaine d'années. Et voilà que les dystopies nous tombent sur la figure. Donc, écrivons des utopies et écrivons-les non seulement avec des mots, mais aussi de toutes les manières qu'on pourra inventer à travers l'éducation, la culture, la santé. Et quand je dis ça, ça veut dire matériellement, c'est-à-dire revaloriser toutes ces professions utiles, parce que c'est bien beau d'en parler, mais il faudrait le faire. Et puis, donner les moyens aux gens qui sont sur le terrain, qui font un super boulot, que ce soit les assos, que ce soit les enseignants, que ce soit les soignants, donner les moyens et les laisser libres de faire pour le mieux avec de vrais moyens. Voilà. Ce sont mes souhaits pour l'année et pour l'avenir. Après, j'ai quelques souhaits intimes. Par exemple, j'ai un petit-fils qui est né il n'y a pas longtemps. Et donc, je souhaite avoir le temps de construire quelque chose avec lui et qu'on soit une passerelle réciproque, justement, pour passer d'une époque à une autre en essayant de ne pas vivre la dystopie trop longtemps. Voilà. Merci, Daniel. Qui veut prendre la suite ? Je vais tirer au sort. Ploum, ploum, ploum. Non. Je peux continuer, moi. Allez, vas-y, Amélie. Moi, c'est Isabelle. Ah, pardon, Isabelle. Excuse-moi. Tu peux m'appeler Émilie, si tu veux. Non, non, non. Ça va bien, Isabelle. Ok. Bon. Donc, voilà. Moi, je suis Isabelle Renaldi. Donc, je suis professeure en option théâtre au lycée Antonin Arthaud à Marseille. Et voilà. Et donc, j'écris du théâtre aussi. Et j'écris du théâtre surtout... Enfin, en ce moment, c'est surtout immersif et surtout des fictions sonores. Voilà. Et donc, j'ai écrit une histoire qui se passe dans une ville un peu du futur que vous voyez derrière moi, là. Voilà. Je travaille avec une collagiste. Voilà. Donc, ça, c'est une œuvre qu'elle m'a faite. Donc, voilà. Alors, mes voeux pour 2021, comme je t'ai écrit, moi, c'était qu'on puisse retourner au théâtre. Moi, c'est surtout ça qui me manque. Et c'est surtout de pouvoir amener mes gamins au théâtre. Parce que si ce n'est pas moi qui les emmène, enfin, moi, si ce n'est pas moi ou si ce n'est pas les profs, eh bien, personne ne les emmènera. Moi, souvent, on est les passeurs d'une première expérience dans les théâtres. C'est des endroits où ils ne se sentent pas à l'aise, où ils n'ont pas l'habitude d'aller, où ils ne se sentent souvent pas bien, où ils se disent qu'on ne va pas bien les regarder parce qu'ils sont avec des jogging, des baskets, etc. Et donc, voilà, j'aimerais bien qu'on puisse continuer à aller au théâtre, à faire des stages dans les théâtres et vraiment leur faire découvrir le spectacle vivant. parce que pour eux, c'est toujours vraiment une découverte, le spectacle vivant, le fait que ce qui se passe sur le plateau, c'est des choses qui se passent, même si on fait semblant, pour eux, c'est un peu compliqué, il faut pas comprendre. C'est des choses qui se passent vraiment, en fait. Voilà. Donc, j'aimerais bien pouvoir faire ça. Merci. Je vais prendre la suite. Marie-Christine, je veux bien. Allez, c'est parti. Donc, je m'appelle Marie-Christine, Marie-Christine Béroux. L'essentiel de ma vie professionnelle était dans la formation continue pour adultes. J'ai eu ma propre société dans ce domaine et je suis issue de l'émigration française aux États-Unis, en particulier en Californie, ce qui fait que, comme l'a dit Natacha tout à l'heure, je suis évidemment particulièrement sensible au drame des migrants. néanmoins, en termes de souhaits, ce qui me semble le plus urgent en France, c'est quand même la reconnaissance, et pas uniquement en termes d'éloge, mais essentiellement donc une reconnaissance financière de tous ces petits métiers qui semblent un petit peu méconnus jusqu'à ce qu'on en ait terriblement besoin. Évidemment, en commençant par les soignants, peut-être pas véritablement en commençant, j'en sais rien, il faut hiérarchiser ça peut-être, mais en tous les cas, il me semble que, en ce qui les concerne, c'est particulièrement urgent. Mais d'une façon générale, ce que j'aimerais pour cette nouvelle année, c'est qu'on retrouve le dialogue, les dialogues multiples. Je ne considère pas qu'on ait été brimés dans notre liberté, presque aussi une autocensure. Enfin, en tous les cas, on n'est plus véritablement dans le dialogue, dans les échanges. Voilà. Merci. Je ne suis pas sûre, parce que, si j'ose dire deux mots, c'est délicieux qu'il y ait le confinement. On est avec les gens qu'on aime et on parle avec eux énormément. Donc, il y a une espèce, une sorte de nouveau de l'intimité. Natacha, je n'essayais pas de parler à titre personnel, parce que le confinement, pour moi, n'a pas vraiment changé ma vie. Mais je crois que pour beaucoup de gens, ça engendrait quand même des difficultés, voire des distanciations. Et je crois que ce n'était pas si simple. Bon, en ce qui me concerne, moi, ce n'était pas... Ça ne changeait pas grand-chose. Donc, ce n'était pas à titre personnel que je disais ça. J'ai certainement tort là-dessus. On peut bien prendre la suite, Jean-Pierre, si tu veux. Bien sûr, Louis, vas-y. Donc, moi, je suis Louis Couchet, je suis médecin, anesthésiste et animateur. Je travaille en train de faire un conseil. Tu m'entends mieux là ? Oui. OK. Donc, moi, je suis Louis Couchet, je suis médecin anesthésiste et animateur. Et comment je fais pour... Il me voit s'il veut... Jean Tenati, il faut vous couper à votre micro, sinon tout le monde vous entend. D'accord. Voilà. Je travaille en réanimation à Marseille, à la Conception. Et par ailleurs, je suis le porte-parole d'un collectif qui s'appelle Réinfo Covid, qui cherche à sortir de la peur, à rouvrir l'espace du débat démocratique et scientifique, à infléchir la politique sanitaire pour qu'elle soit plus juste et plus proportionnée, puis à mettre en lien tous ceux qui veulent agir. Tous ceux qui veulent agir, parce que ce que je pense et ce qu'on pense au sein du collectif, c'est qu'on est dans un déferlement totalitaire. Un déferlement totalitaire de Khmer Blancs, technosanitaristes, néolibéraux, et qui sont en train de rapter le contrat social de manière unilatérale et de manière extrêmement inquiétante. Et que la résistance doit se réveiller. Et donc, pour que cette résistance se réveille, il s'agit de souffler sur les braises de ceux qui ont un doute, de ceux qui pensent que quelque chose ne va pas et de les mettre en lien. Alors, mes souhaits, c'est que vos familles et ceux que vous aimez soient remplis de sourire et de joie, que leur pas et le vôtre soient sûrs, que votre chemin traverse avec légèreté les embûches et les pièges et qu'il soit un détour pour visiter la beauté de cette aventure d'être en vie et d'être ensemble, que nous puissions traverser mille contrées ensemble, serrer les uns contre les autres, à admirer avec humour l'échatoiement du réel. Donc, j'ai un vrai souhait d'humour parce que je pense que peut-être que ce déferlement totalitaire peut se briser comme un éclat de rire. Et ça, ce serait un de mes vrais souhaits. Que nous nous soutenions, que nous trouvions ensemble et chacun les chemins de traverse pour cette longue marche au milieu des bourrasques et qu'il nous soit donné de voir que cette harassante traversée du désert est en fait une promenade vers l'Oasis. Que nous puissions nous montrer les uns aux autres les secrets et les cartes, les étoiles et les points de repère pour qu'aucun ne se perde ou ne soit abandonné sur le chemin. Je pense que notre courage est immense, que nous sommes invincibles, que nous sommes vivants et déterminés et que nous sommes les héros que nous attendions. Que la paix nous guide. Et c'est un vrai souhait que je fais que s'élève une force politique de la paix, de la non-violence telle que l'ont tracé avant nous des Gandhi, des Nelson Mandela, des Martin Luther King, chacun à leur façon imparfaite. Et que de ce lien que nous tissons chaque jour n'est-ce mille possibles pour le tissu du monde. Avec patience que ce tissu à mille couleurs soit celui d'un monde où le vivant est la source et la clé. Parce que c'est même ingénieurs, marchands et politiciens qui sont la clé de voûte de ce secmer blanc technosanitaire pour moi mange la vie à tous les endroits où elle naît. Je suis libre et en lien et du fond du cœur du fond de mes tripes comme un chant, comme un cri, comme une prière murmurée. Très bonne année à nous tous. Merci Louis. Vous pouvez dire quelque chose ? Bien sûr. Déjà merci parce que c'est tonique. et que ça fait du bien. Et je voulais dire qu'une remarque que j'avais faite pour ma part en lien avec ce qui vient d'être dit, c'est qu'un des effets sournois et pervers de toute cette année qu'on a passée est de tuer le désir. Et je trouve que tout ce qui peut ressusciter le désir au sens large, que ce soit le désir de solidarité comme parlait et comme disait Natacha, que ce soit le désir de chercher ensemble, le désir de créer ensemble, le désir d'enseigner, le désir de redonner un moteur aux choses, je pense que tout ça ne peut être que bénéfique pour tout le monde. Voilà. Merci Daniel. Qui d'autre ? Oui, Paul. Allez. Je suis Paul Sabatino, je suis premier adjoint dans une petite commune à côté de Marseille qui s'appelle L'Europe et j'ai eu comme délégation le sport et la culture, c'est-à-dire tout ce qui permet à l'être humain de se trouver plus fort par l'exercice physique ou par l'exercice intellectuel. Et puis ma carrière professionnelle, je l'ai faite dans le mois en mutualiste, dans le secteur sanitaire en mutualiste des Bouches-du-Rhône qui a inventé le tiers payant, c'est-à-dire le libre accès aux soins et qui a apporté la médecine dans des endroits comme Port-Saint-Louis ou Miramas où la démographie médicale faisait qu'on était dans un désert médical. Voilà. Le premier des souhaits, ce serait peut-être qu'on ait un médicament gratuit au niveau mondial et que le prix du médicament ne soit pas un frein à soigner les populations entières qui en ont besoin et que les pays avancés ne soient pas les seuls gagnants de cette course effrénée et que, bien entendu, la santé nous permette de continuer à travailler et non pas d'être au chômage et de ne pas avoir à manger. La deuxième des choses, ce serait de continuer à avoir véritablement du respect pour tous ces petits métiers. La caissière qui était au travail quand tout le monde se ruait dans les grands magasins et qui avait cette folie. La SH qui vient passer la serpillière dans la chambre et qui est en fait la personne qui permet de sortir d'un isolement mais en même temps qui rend la pièce avec plein d'odeurs plus agréable et qui est quelqu'un qui gagne tout juste le SMIG et qui n'a aucune considération aucun remerciement peut-être tout juste un sourire quand on n'est pas trop malade parce que des fois on est un peu agressif. La SH mais aussi l'aide-soignante. On a appris hier qu'il y avait une pénurie d'aide-soignante et que la plupart de ces métiers-là il n'y a pas d'école il n'y a pas de formation c'est sur le temps ou c'est avec le temps ou c'est en formation continue que ces choses-là se font et il serait temps peut-être qu'on sorte des grands métiers ou des grandes considérations pour s'occuper vraiment de ces petites ces personnes qui ont été à la hauteur qui sont eux les héros de cette pandémie. La troisième des choses ce serait que dans mon village on continue à être solidaires que toutes les couches de la population continuent à se parler à faire la fête à avoir de la tranquillité de la sérénité de l'environnement de 85% du territoire de notre commune est un espace verboisé et on y fait attention de ne pas y construire à tour de bras pour détériorer et pour ne pas avoir une sérénité de vie. Voilà. c'est trois choses à la fois très compliquées comme le médicament gratuit pour tout le monde et la sérénité ou la solidarité entre toutes les générations de ce petit village de ces mille habitants. Merci Paul. Je prends ma suite. Vas-y Rémi. Bonsoir à tous. Donc Rémi Cardinal, je suis artiste, musicien, pianiste mais c'est en tant que militant de réseau salariat ce collectif d'éducation populaire que j'interviens ici ce soir et si j'ai un souhait en tant que militant de réseau salariat à faire pour cette nouvelle année ça serait que nous changions le travail et non de travail. Car quand je vous entends tous et j'entends tous vos souhaits il nous semble à réseau salariat que rien ne sera possible si on ne se rapproprie pas le travail. Ça veut dire être souverain sur nos lieux de travail décider collectivement de notre hiérarchie pour qu'enfin nous puissions produire collectivement comme on l'entend nous-mêmes. Et tant que nous n'arriverons pas à prendre conscience de cette nécessité d'avoir le pouvoir sur notre travail et bien tous nos souhaits resteront des souhaits ou des vœux pieux. Et ce n'est pas en changeant nos élites nationales et en les traitant de vendus ou de salauds quand ça ne marche pas que nous arriverons à changer quoi que ce soit. Si aujourd'hui on est dans une panade extraordinaire c'est que nous n'avons absolument pas la main sur la production de la valeur d'usage et la valeur économique. Ce sont des notions extrêmement importantes à appréhender. Il faut les expliquer d'ailleurs c'est ce que nous essayons de faire à Réseau Salaria nous faisons des cours des ateliers pour pour faire prendre conscience aux gens que c'est par justement leur maîtrise du travail concret dans les entreprises sur leur lieu de travail qu'on peut changer notre société et non pas attendre une une personne une personnalité providentielle. Donc voilà mes vœux pour 2021. Merci Rémi. Qui prend ma suite ? Moi ? Jean ? Je peux ? Jean Ténani C'est Ténani pas Ténati Voilà moi qu'est-ce que je ben moi je suis jeune retraité donc j'ai rejoint un pop là tout récemment j'étais infirmier libéral et donc moi c'est mon souhait premier c'est que l'upop continue d'exister que je puisse bénéficier de ces rencontres qui me qui me plaisent parce que ça me fait réfléchir ça me laisse moi seul et parce que j'aime bien qui les a dit partager l'avis et le collectif j'aime bien que justement on puisse partager réfléchir ensemble même si on n'est pas bien d'accord quoi ça c'est pas important pour moi et d'autre part je découvre les nouveaux les réseaux sociaux tout ça je m'en intéressais pas trop et je trouve que finalement c'est intéressant comme outil même si c'est pas la panace mais ça permet de se rencontrer à des distances que habituellement on n'aurait pas pu se voir se rencontrer se parler donc ça je trouve ça intéressant mais bon à condition d'arriver à maîtriser le contenu et ce qu'il y a derrière quoi les plateformes tout ça c'est un peu ça le problème mais sinon ce sont des outils que je trouve ça que je trouve très très intéressants et après bon bon bien sûr que le désir c'est de qu'on puisse mettre fin à cette pandémie à ce virus qui nous fait chier au possible et que avec bon je pense que la mise en place de la vaccination qui tarde énormément va se faire et après évidemment je rejoins tout à fait c'est ce que vient de dire le copain il faut qu'on prenne des choses en main ça c'est évident que si on attend de tout de nos dirigeants on risque d'être mal barré bien qu'à l'histoire malheureusement il y a des exemples qui prouvent que c'est pas ça qu'il faut faire mais que prendre les choses en main c'est compliqué aussi apparemment donc moi pour moi mon voilà l'upop est très important pour moi et je je vais cotiser en plus là et j'espère qu'on va pouvoir maintenir cet outil là qui est pour moi qui est très important et je passe à tout le monde tous les meilleurs voeux possibles et que tout se passe bien pour tout un chacun voilà je vous embrasse tous bien fort merci Jean s'agissant de l'université populaire le programme est établi jusqu'au 5 juillet donc les conférences se sont prévues et tant pis si on doit les poursuivre en visio ça me dérange pas contre il faut faire les deux se retrouver se retrouver à nouveau qui d'autre Hélène il faut que tu mette en que tu que tu ouvres ton micro si tu veux qu'on t'entende où elle est Hélène on t'entend pas Hélène non t'entends toujours pas peut-être que toi tu nous entends bien avec ton casque mais nous on t'entend pas du tout bon on va laisser passer le tour d'Hélène qui veut prendre la place d'Hélène je veux bien y aller moi si tu veux allez Émilie donc moi Émilie je suis syndicaliste à l'appel les grandes CGT pour ne pas la nommer j'ai fait des activités diverses et variées notamment autour des questions de travail et de santé au travail qu'évoquait Rémi et aussi des problématiques d'emploi et de formation je vous dis ça très rapidement et ça m'occupe actuellement à temps plein sinon c'est au détriment de Pôle emploi qui est mon employeur officiel et qui et qui me permet d'avoir des droits pour faire ça c'est quand même une chance assez incroyable encore que nous avons dans notre pays pourvu que ça dure parce que là aussi c'est assez menacé alors dans la période je suis dans une espèce d'ambivalence je trouve où à la fois moi je souhaite revoir revenir le monde ancien vous savez celui des bars et des bistrots et des restaurants où on allait manger avec ses amis le samedi soir et puis celui des théâtres et des cinémas et des sorties à l'opéra et tout ça et ça j'aimerais bien que ça revienne et que ça revienne vite parce que ça commence à faire très très long pour des gens comme moi qui consacraient quand même beaucoup de leurs loisirs et donc c'est vraiment un souhait de ce retour à l'ordinaire en fait à la vie ordinaire et en même temps c'est une période où on voudrait que tout ce qui se passe n'ait pas servi complètement à rien et que tout change et donc pour que tout change ce que j'aimerais c'est voir le triomphe de l'inutilité je dirais je suis vraiment fatiguée là d'entendre parfois le soir à 20h des politiques fort bien ou fort mal conseillées par des experts qui viennent nous expliquer qu'il y a des activités essentielles et d'autres qui ne le sont pas et que donc derrière ces activités essentielles il y a des gens qui mènent ces activités qui sont essentielles ou qui ne le sont pas donc il y a des gens qui ne seraient pas essentiels et des gens qui ne servent à rien il y a des activités qui ne servent à rien le plus fort je crois que j'ai pu entendre c'est les activités non essentielles substituables donc mesdames et messieurs du théâtre vous avez une activité non essentielle mais substituable qui peut se mener donc derrière un outil numérique comme on le fait là je trouve ça mais d'une désolation extrême c'est vraiment c'est juste insupportable qu'on vienne parler comme ça devant des millions de français pour nous dire ça vous avez une activité non essentielle substituable donc c'est pas très grave ce qui vous arrive on peut vous substituer du fait autrement et puis il y en a qui ont des activités essentielles mais qui peuvent faire chez eux en télétravail tout seul derrière un ordinateur dans des conditions pas terribles et on s'en fout qui se débrouillent et donc je trouve qu'il y a quelque chose là de véritablement très angoissant et donc je voudrais voir le triomphe de l'inutilité de la culture de la convivialité de la fraternité quelle fraternité va bien aussi avec l'accueil des migrants qui est quand même la grande oubliée de notre république je trouve et du coup quand on veut voir triompher ça à contrario on voudrait voir disparaître la finance internationale la publicité la compolitique et on voudrait bien voir disparaître entendons-nous bien je ne vais peut-être pas les prendre tous mais les gens qui mènent ces métiers-là qui sont non seulement pour le coup je ne trouve pas très utiles mais voire nuisibles au monde qu'on est en train de nous promettre et du coup moi je voudrais le triomphe de ceux qui ne sont rien justement vous vous rappelez Macron il disait il y a des gens qui ne sont rien des gens qui ne sont rien et donc comme le dit la chanson moi ce que je voudrais c'est que nous ne sommes rien soyons tout pour 2021 merci très très bien merci 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 si non ça ne fonctionne toujours pas si je peux me permettre Hélène déconnecte-toi et reconnecte-toi peut-être si tu fais redémarrer la chose ça va ça va en marcher quitte la réunion pour y revenir elle est partie elle n'a pas attendu qu'est-ce qu'il nous reste Fabienne tu as des choses à nous dire Fabienne oui 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 mais c'est tellement ambitieux que j'ose à peine le dire je voudrais qu'on soit de plus en plus nombreux à prendre conscience que nos vies et à leur faire prendre conscience bien évidemment à leur faire savoir que nos vies et la planète valent plus que leurs profits voilà et qu'on se mette comme disait Louis ou comme dit Louis le plus possible en lien partout pour agir dans ce sens là et pour c'est tout bon Hélène ça marche toujours pas et j'en rajoute un tout petit mot moi aussi je suis très sensible au problème à la question des migrants et j'ose à peine dire plus encore mais des mineurs isolés étrangers parce que l'État a des devoirs envers eux et qu'il ne remplit même pas ses devoirs et que c'est une c'est un scandale voilà peut-être que tu peux dire deux mots sur qui tu es Fabienne non mais moi je ne fais personne c'est pas vrai mon métier ma deuxième partie de métier parce qu'au début de ma vie professionnelle j'avais un métier comme disait Émilie qui était un bullshit job c'est-à-dire un métier de communication de publicité de packaging etc donc tout à fait inutile stérile plus qu'inutile nuisible en effet et puis ma deuxième vie je suis devenue psychologue psychanalyste et spécialisée dans la parentalité précoce enfin spécialisée orientée intéressée plus particulièrement à la parentalité précoce je suis retraitée et aujourd'hui je suis militante je suis citoyenne je participe à des actions citoyennes je milite avec attaque je milite précisément avec le collectif mineur isolé étranger voilà avec le collectif du 5 novembre pour des logements des centres pour le droit au logement toutes ces questions-là toutes ces choses-là voilà et puis je suis aussi d'accord avec ces gens Ténani qui disaient tout à l'heure je suis vraiment d'accord et très intéressée à ce que l'éducation populaire notre université à nous mais l'éducation populaire en général se multiplie se répande augmente etc. voilà pardon excusez-moi j'ai reniflé merci Fabienne bon peut-être peut-être Hélène si elle arrive à ce votre connexion à l'audio qui est en train d'essayer en attendant qu'Hélène se connecte je vais vous dire d'abord pourquoi j'ai eu envie d'organiser cette rencontre je trouve moi aussi qu'on ne se parle pas assez nous sommes devenus de mon point de vue des handicapés sensoriels on ne sait plus on ne sait plus se regarder on ne sait plus se toucher on ne sait plus s'écouter on ne sait plus s'embrasser et on a inventé ou plutôt on nous a collé plein de peur plein d'angoisse et nous sommes devenus très obéissants et très et très dociles et je trouve que c'est grave moi j'applaudissais très fort lorsque j'ai entendu que des jeunes ont eu envie d'organiser pour le 31 décembre des fêtes que le pouvoir public a appelé des fêtes sauvages et je trouve que c'est bien Marseille 300 personnes dont je ne sais plus quelle ville presque 1000 personnes mais pour moi ce n'est pas assez j'ai pris une énorme colère c'était au mois au mois d'avril j'étais allé à ce McDo qui a été réquisitionné et pour faire de la distribution de nourriture et de produits sanitaires il y avait une file de 400 personnes et c'était majoritairement des femmes les mecs n'étaient pas là les mecs ça ne va pas faire les courses les mecs ça reste à la maison donc les mecs courageux mais ce qui m'a surtout mis en colère c'est qu'il y a à 500 mètres de ce restaurant de cet endroit où on vendait des sandwiches il y a à 500 mètres de là un supermarché carrefour qui regorge de tout ce dont les gens ont besoin et à aucun moment je suis resté trois heures dans la queue à discuter avec des gens à aucun moment une personne a dit mais on va on va aller se servir on va aller piller le magasin même les gens qui sont les plus démunis sont hyper dociles hyper disciplinés les gens faisaient la queue les uns derrière les autres sans essayer de passer de gagner deux places c'était vraiment très gentil je ne sentais pas cette révolte je sentais cet écrasement les gens étaient complètement abasourdis ce sont des gens qui étaient déjà malheureux qui avaient de petits moyens mais qui se débrouillaient au travers de l'intérim qui se débrouillaient au travers du ramassage de métaux ou de chiffons dans les poubelles de petits métiers souvent pas déclarés mais ils se débrouillaient bien modestement pour arriver au moins à manger et à envoyer les enfants à l'école et puis là tout à coup tout ça s'est arrêté et on voit bien qu'aujourd'hui y compris les SDF sont complètement fracassés par le confinement par la maladie les SDF sont sont complètement sont complètement lâchés et le seul moyen qu'ils ont trouvé pour survivre c'est de boire davantage d'alcool et moi ça me ça me met hors de moi hors de moi que l'on puisse on a parlé des migrants bien sûr qu'il faut s'occuper de tous ces migrants parce que si on ne s'en occupe pas demain ils vont être les SDF qu'ils sont déjà puisqu'il y a des zones où ils se concentrent à la gare Saint-Charles c'est aussi parce qu'il n'y a pas suffisamment de place dans les établissements d'accueil où ils craignent d'aller parce qu'ils disent quand on va dans ces établissements souvent on se fait frapper souvent on se fait voler ce ne sont pas des lieux qui sont sécurisés mais il y a un SDF qui disait je marche 30 km par jour et au bout de quelques jours j'ai les pieds qui sont complètement fracassés donc j'ai besoin d'aller prendre une douche j'ai besoin de me reposer un petit peu mais il n'y a pas d'endroit où je peux me reposer alors mes souhaits mais j'en ai j'en ai beaucoup mais comme vous c'est quand on retrouve une forme de partage qui soit la plus équitable qu'on retrouve une société qui soit une vraie société où il n'y a pas des très très riches et des très très pauvres et encore de plus riches et encore de plus pauvres qu'on se retrouve dans une société davantage juste après que l'on décide ou pas de son travail bien sûr c'est idéal et je partage les thèses de Friot mais peut-être qu'il y a des étapes à franchir peut-être qu'il y a besoin de retrouver de retrouver confiance dans ce que l'on est individuellement de retrouver confiance dans les autres de retrouver l'envie d'être et de faire ensemble par exemple pour cette pour cette visioconférence j'ai envoyé 250 invitations vous êtes 12 c'est c'est extraordinaire laissez-vous dire le peu d'implication en tous les cas le peu d'intérêt à ce type de proposition qui est une proposition complètement complètement ouverte c'est vous n'avez jamais la parole pour une fois venez en profiter venez dire ce qui vous ferait plaisir et dans ce qui me fait plaisir je porte deux projets dont je suis impatient de mettre en place le premier projet c'est de créer une bibliothèque vivante alors une bibliothèque vivante c'est quoi ? c'est comme une bibliothèque où il y a des auteurs des titres qui correspondent à des histoires et l'idée c'est de demander à des gens qui ont un morceau d'histoire qui sont français ou néo-français qui sont marseillais ou néo-marseillais qui sont des gens qui ont un morceau d'histoire qu'ils ont envie de partager de venir la raconter à un petit groupe donc c'est un format qui est relativement court c'est 20 minutes 30 minutes d'exposé et puis discussion avec les participants et pareil petits groupes où chacun peut discuter avec l'auteur donc avec celui qui vient de raconter son histoire et ça ça me paraît être une proposition de lien de faire se rencontrer des gens qui ne se connaissent pas mais c'est comme quand on prend un bouquin sur une étagère dans une bibliothèque on ne connaît pas l'auteur on va au travers de son histoire s'approprier ce qu'il a été mais là on le fera en direct on le fera en présentiel comme on a pris l'habitude de le dire aujourd'hui mais je veux dire on le fera ensemble et puis mon deuxième projet qui est un peu proche de celui dont je viens de vous parler c'est d'organiser des ateliers de conversation les ateliers de conversation ça s'adresse à des personnes qui parlent peu ou pas bien le français et l'idée c'est de leur donner l'opportunité là aussi de pouvoir parler entre eux de pouvoir pour les inciter à prendre la parole de pouvoir commenter une photo découpée dans un journal ou de pouvoir raconter ce qu'ils ont fait la veille de pouvoir raconter ce qu'ils ont raconté la veille et pareil c'est des ateliers d'échange où l'animateur n'a pour rôle que de de faire circuler la parole de veiller à ce qu'il n'y ait pas les pipelettes qui occupent trop l'espace et puis que les timides puissent puissent avoir envie de s'exprimer mais à la fois timides parce que c'est dans leur caractère mais aussi parce que je maîtrise le mal à la langue donc je ne veux pas parler je crains de dire de maltraiter de mal parler tant pis tant mieux juste on va on va parler comme on peut le faire avec les mots en bafouillant mais on va apprendre on va prendre l'habitude de se rencontrer de rencontrer des personnes différentes et puis de se parler et je crois que si on arrive à recommencer à se parler si on recommence à échanger on aura fait un grand pas un grand pas à l'avant mais c'est ce que disait Émilie mais ce que vous avez dit aussi c'est retrouver le monde d'avant je me souviens quand j'étais gamin tous les ouvriers allaient travailler à pied parce que les lieux de travail étaient à 10 minutes un quart d'heure de la maison et pendant qu'ils allaient à pied mais qu'est-ce qu'ils faisaient ils se parlaient les gens et puis il y avait plein de commerces de proximité les grands magasins n'existaient pas les temples de la surcontrination n'existaient pas encore il y avait dans la rue où j'habitais il y avait 4 ou 5 boulangeries il y avait une charcuterie il y avait 3 boucheries 5 ou 6 bistrots donc il y avait plein de commerces il y avait même une remayeuse mais peut-être qu'il faut que je dise une remayeuse c'était une dame qui reprisait les bas qui était bien avant les collants oui c'est ce que c'est elle reprisait les bas elle reprisait les saucettes mais aujourd'hui quand je dis ça à des gamins ils me prennent le problème extra-intéresse mais c'est pas vrai monsieur ça n'existait pas mais si on réparait les collants enfin on réparait les bas fais attention en nostalgie quand tu nous tiens fais gaffe ben oui mais moi je suis un nostalgique dans tous les cas je suis vraiment heureux de toutes vos propositions mais si vous en avez encore à faire n'hésitez pas je peux dire quelque chose vas-y justement oui déjà je trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait ça de fait qu'en ce moment tout le monde échange des vœux c'est bien que ça finit par faire une overdose de vœux mais ce que je trouve intéressant dans les vœux c'est quand ils débouchent éventuellement sur des choses concrètes et tout ce temps qu'on est finalement on a évoqué l'idée qu'il ne fallait pas forcément compter sur les autres je suis persuadée en tout cas pas compter sur ce qui nous tombe d'en haut mais je trouve que dans tout ce que les gens ont dit il y a déjà des choses qui se tissent qui sont possibles que ce soit entre l'écriture et le reste que ce soit par rapport au projet de conversation ça peut être aussi par le théâtre de travailler la langue moi j'avais travaillé par exemple avec des français en anglais mais je travaille aussi quelques fois avec des gens non francophones comment le théâtre peut aider à discuter autant que la conversation il a été question de la santé par exemple c'est vrai que moi je trouve c'est tellement difficile d'avoir des infos correctes par rapport à la santé on essaye d'éviter l'angoisse et d'éviter d'avoir une overdose aussi d'informations contradictoires et on a quelqu'un là qui peut par exemple nous donner des informations relativement sereines apparemment et plutôt qui nous encourage plutôt à être autonomes et je ne sais pas et vaillants et debout et ensemble quoi et je retiens de ce que tout le monde a dit cette idée de ensemble certes je ne suis pas très proche de l'hypop c'est dommage je devrais peut-être aller voir de plus près maintenant mais en tout cas ce qui m'intéresse c'est que faire puisque comme je disais tout à l'heure c'est le terrain qui est intéressant c'est tous les gens qui déjà font plein de choses aussi bien par rapport au migrant que le reste donc toutes ces choses qui se passent déjà comment les tisser ensemble comment les la réflexion sur le social la réflexion sur le travail comment tout ça se tisse alors tu vas me dire c'est le but de l'hypop voilà c'est ma ma contribution à qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qui peut sortir de là parce qu'après tout c'est nous qui sommes responsables de notre vie parce qu'Hélène manifestement n'arrive toujours pas à se connecter je vais l'appeler avec mon téléphone et elle va nous parler direct elle va nous parler au travers de mon téléphone si j'arrive à me débrouiller avec mon téléphone aussi vous avez compris que je suis très très véloce avec un téléphone et bien voilà on t'entend et c'est de parler fort et le micro je n'entends rien là là on t'entend toujours pas pas trop le haut parleur très 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 mal très 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 loin et pourtant non j'ai mis le haut parleur j'entends rien et si elle a enlevé ses écouteurs en fait si elle les a mis dans le téléphone ouais peut-être ouais essaie d'enlever tes écouteurs c'est peut-être ça qui fout la panique bon moi je veux bien que ça vienne de chez moi mais tout le temps tu m'entends bien là oui mais parce que je tends l'oreille vas-y hurle dans ton téléphone allez vas-y continue oui mais on va pas faire de la technique maintenant on entend pas nous vous entendez pas non vous entendez un peu est-ce que vous entendez lorsqu'Hélène parle maintenant personnellement non non ça marche pas Hélène bon et bien ce sera pour une autre fois je t'inviterai en studio ce sera plus facile bon mais vous pouvez continuer à dire des choses il nous reste encore ouais bien dix minutes ah ben c'est bien je peux rajouter quelque chose ces gens oui moi ce que je veux dire c'est que moi bon la démarche de l'Hupop m'intéresse énormément parce que bon je découvre mais ce qui me plaît chez vous c'est que vous avez la la ligne enfin la tendance de développer de faire avec les gens et pas pour les gens uniquement vous voyez ce que je veux dire vous faites pas pour mais vous faites avec moi c'est ce qui m'intéresse bienvenue au club il y a besoin de bonne volonté il y a besoin de petites mains il y a besoin de plein de choses donc toutes tes compétences sont bienvenues vas-y Rémi oui j'en profite déjà pour te remercier Jean-Pierre de nous avoir invité de m'avoir invité pour parler pour prendre un peu la parole et effectivement dans le cadre de nos de nos ateliers de réseau salariat j'invite tout le monde à venir nous rejoindre à Marseille le petit groupe de réseau salariat à entamer des cours Michel Michel vient de nous rejoindre donc il n'a rien entendu de ce que nous avons dit mais il va nous dire lui quels sont ses voeux alors il m'a déjà prévenu qu'il n'avait pas de voeux bonsoir tout le monde oui pas de voeux pas de voeux parce que on a pris l'habitude de dire deux mots de présentation chacun de Habe avec plaisir donc Michel Raphaël je suis un journaliste heureux bien que retraité j'ai passé ma vie à observer l'économie et essayer d'en parler le moins bêtement possible ce qui est pas parfois et aussi des cures voilà sinon pour ce qui est des voeux j'avais prévenu Jean-Pierre qui est un vieux complice et de longues années que des voeux je n'en ai plus vraiment parce que il est déjà beau de vivre et que si je pouvais en formuler un mais là c'est à titre personnel et ça ne touche que moi-même c'est d'avoir cette année suffisamment comment dirais-je allez on va dire d'empathie et de Clémence à l'égard de mes congénères pour supporter la bêtise la jalousie la méfiance l'égoïsme l'égoïsme qui à l'occasion de périodes de troubles bien évidemment ressurgit de façon de façon un peu trop prédiente mais pour autant ça n'a rien ça ne concerne que moi et ça n'a rien d'enthousiasmant pour les amis qui sont qui sont de côté de leur écran en fait Jean-Pierre tu m'avais demandé tu sais que je suis toujours sincère dans ce que je fais donc je dis voilà pour le résumer dans une boutade si j'avais un vœu serait que mes contemporains soient un peu plus temporains merci Michel qui veut le mot de la fin écoutez je ne dirais pas que c'est le mot de la fin c'est le mot du commencement vous c'est c'est extrêmement intéressant tout ce que vous faites et vous devriez aller dans les est-ce qu'il y a des foyers est-ce qu'il y a des quartiers dans lesquels vous pourriez intervenir et raconter un peu autrement peut-être plus simplement ce que vous faites et ce que vous voudriez faire est-ce que ça c'est une possibilité ? les expériences que j'ai menées montrent que si ce sont les gens de quartier qui organisent des initiatives il y a de la participation si c'est le centre social ou oui mais vous je pense que c'est vous qui en tant que groupe d'amis des gens le groupe des amis des gens ça ne marche pas il faut que les gens se prennent en main oui il faut se prennent en main mais pour ça il faut qu'ils aient un élan et un sentiment de leur confiance je vais te donner d'autres exemples des copains avaient monté un ciné-club dont je le citais extrêmement populaire à Marseille et c'était les organisateurs qui choisissaient les films au début de la séance il y avait quelques il y avait quelques participants mais jamais beaucoup quand il y avait 10 personnes ils étaient vraiment très contents dès qu'il y avait un genou qui commençait à être dévoilé les hommes qui participaient à cette à cette projection partaient trois minutes après toutes les femmes partaient aussi donc c'est vraiment très très compliqué il y a besoin que ça vienne il y a besoin d'accompagner ces personnes là pour qu'elles soient porteuses de l'événement porteuses de l'initiative si c'est débarqué et en plus moi je ne veux pas je ne veux pas avoir cette autorité de sachant en tous les cas ce comportement de sachant de sachant faire je ne veux pas je ne veux pas rentrer dans cette démarche les ateliers les ateliers de conversation des bibliothèques vivantes ça va se passer dans les quartiers donc ça ça va être le début de l'incitation à se prendre en main mais je ne peux pas faire leur place j'aime Pierre j'aime Pierre je pense que si on est là c'est parce que quelque part on est peut-être plus sur le terrain que dans une réflexion théorique et on est plus je dirais pas un laboratoire enfin un lieu où on va rendre compte de ce qu'on fait au quotidien parce que la plupart d'entre nous toute la journée on est au contact de gens au contact de situations on est des acteurs de cette vie sociale solidaire de cette vie à transformer de ces changements importants à réaliser que ce soit dans le monde du travail sur l'environnement et l'écologie sur plein de choses et je ne pense pas qu'il faille exporter mais plutôt réfléchir sur le retour qu'on en a et voir si on peut et comment collectivement on va encore améliorer notre intervention parce que je ne suis pas pour qu'on exporte parce que je suis bien d'accord l'expérience que j'ai eue du Cine Club l'expérience que j'ai eue des ateliers d'art ou des choses comme ça dans le village ça tient des moments ça ne tient pas après quand on fait des cours d'informatique pour les jeunes une génération le vient et puis après il n'y a plus personne pendant 5-6 ans je ne crois pas qu'il y ait des bons modèles il y a des expériences il y a des retours à faire il y a peut-être plus des partages pour s'améliorer et être encore plus je dirais pertinent et fort sur le terrain dans nos vies parce qu'on ne va pas je sais que pour venir à l'UPOP tous les lundis quand c'était en présentiel c'était presque trois quarts d'heure de voiture parce que j'avais oui mais ça ne me posait aucun problème ça ne nous a posé aucun problème et il m'a fait en devenir depuis très longtemps mettant plus de trois ans pratiquement parce qu'on est dans un lieu où chacun de nous apporte son écoute et apporte après son expérience où tout au moins repart avec quelque chose qui est nouveau donc je suis plutôt moi pour pas l'exportation des expériences ça ne marche pas pour moi je vais vous faire un aveu je considère que l'installation de l'université populaire à Marseille c'est presque un échec quand je fais cette université populaire à Aubagne il y avait entre 20 et 30 personnes toutes les semaines oui Aubagne c'est 45 45 000 habitants à Marseille on aura à remont dépasser les 100 personnes 800 000 habitants donc c'est un vide complet les Marseillais ne viennent pas Aix-en-Provence il y a 100 personnes toutes les semaines à Avignon il y a 250 personnes toutes les semaines je suis complètement complètement fou et inconscient de vouloir maintenir cette proposition parce que Marseille c'est des quartiers ce sont des quartiers à Marseille je sais bien plus qu'une grande ville je sais bien tout ça mais tu vois c'est comment toi tu viens du Rove et je regardais c'est pour ça que je demande où les gens habitent c'est pas pour avoir des fichiers pour faire de la propagande derrière mais il n'y a pas un quartier qui amène plus de monde que les autres il n'y a pas plus de participants du premier avondissement oui il y en a un peu moins dans le 16ème mais ça commence à venir il y a 7-8 personnes qui viennent du 16ème il y a 80% de femmes pourquoi les hommes ne viennent pas 70% des personnes ont plus de 65 ans pourquoi les jeunes ne viennent pas mais je me pose toutes ces questions et j'ai demandé au laboratoire de sociologie de Marseille d'ex-Marseille de mener une étude sur les motivations des personnes qui fréquentent les conférences pas seulement les conférences de l'université populaire c'est là je m'en fous pourquoi les gens quelles sont leurs motivations qu'est-ce qu'ils vont voir pourquoi ils vont voir mais comme c'est un chercheur de Paris un sociologue aussi qui a fait une étude sur la fréquentation des salles de spectacle donc ça s'adresse il a interrogé plutôt des jeunes qui vont écouter des concerts mais voilà ça tient du miracle que de faire revenir des gens et pourtant il y a en place des moyens de communication qui sont énormes si ça devait être au service d'une entreprise qu'on attend d'écrier je vous promets que ça rapporterait beaucoup d'argent on est presque plus présent en présentiel qu'en visio c'est ça quand on se regarde les lundis ah ouais tout à fait Isabelle disait tout à l'heure qu'elle a mené les élèves au théâtre je crois qu'il faut à un moment donné effectivement amener que ce soit les jeunes ou les adultes bon si la famille le fait tant mieux si elle le fait pas il faut que ce soit l'école si l'école ne peut pas le faire il faut que ce soit les strates suivantes et c'est sûr que ça ne marche pas en une seule fois et c'est encore une histoire de désir il faut créer un désir un désir de s'instruire un désir de sortir de son habitude mais c'est compliqué quoi lorsque nous étions à Aubagne Daniel les séances se passaient dans le lycée Joliot-Curie en quatre ans zéro prof zéro pas un seul prof est venu voir une seule fois ce qui se passait trois élèves après il y a plein d'explications la moitié des élèves du lycée Joliot-Curie n'habitent pas en Aubagne dans son tributaire des transports en commun et les gamins se sont fait six ou huit heures de cours ils ont envie de rentrer à la maison de jouer à la game boy ou de faire des bisous aux copains ou à la copine les profs c'est pareil ils se sont pelés six heures dix heures de cours il faut rentrer à la maison s'occuper de la famille corriger les copies préparer le cours du lendemain donc je comprends tout ça mais la réalité c'est ça c'est comme quelque part pas un seul prof est venu une seule fois dans tous les milieux on ne peut pas demander à tout le monde d'être motivé à chaque fois il faut essayer de choper ce qui boule un peu mais c'est dur et c'est long c'est du boulot de fourmis tout ça et pourtant à l'HUPOP les conditions de réception et de au-delà des cours le lieu de rencontre il s'est amélioré et donc ça ne s'est pas détérioré ça s'est amélioré depuis deux trois ans on est dans de bonnes conditions c'est fraternel et en plus on peut des fois on pouvait prendre après un petit repas ensemble les conditions étaient idéales on pouvait stationner il n'y avait pas d'a priori sur le fait de venir et c'est vrai tu as raison à part deux trois fois où on a eu beaucoup beaucoup de monde c'est difficile ça mériterait quand même 30 ou 40 personnes de plus normalement à Avignon il y a 250 personnes toutes les semaines à Aix-en-Provence il y a 100 personnes toutes les semaines je ne mente pas à Bordeaux c'est pareil à Marseille je ne comprends pas pourquoi l'aïoli ne le prend pas pourtant il y a le même blanc bon il va falloir nous séparer je vous souhaite à tous le meilleur je vous ai déjà écrit vous avez reçu tous mes messages je vous souhaite une année douce mais aussi une année une année ensemble une année de partage de plaisir de bonheur de joie d'échange merci encore à toutes et à tous et puis à tout bientôt pour ceux qui le souhaitent lundi prochain c'est Katharina Bélan qui nous fera un exposé sur l'absence d'images à propos de la destruction des immeubles du Vieux-Port elle viendra nous faire nous faire un cours toute la soirée lundi en visioconférence d'accord merci beaucoup à tous bientôt au revoir à tous merci merci au revoir à tous oui bonne année meilleur vœu merci 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 Sous-titrage FR ?